Dans les couloirs du commissariat de Maison-Alfort, c'est un Gérald Darmanin, en apparence détendu, qui vient saluer les policiers dès 8h du matin. Le ministre sert lui-même le café. Gérald Darmanin, désavoué, veut montrer qu'il est toujours aux affaires, qu'il cherche une issue, une solution. Je regrette profondément que nous perdions du temps pour protéger les Français. Et je veux vous dire la motivation extrêmement forte qui est la mienne pour obtenir des mesures contre l'immigration irrégulière, contre la délinquance étrangère le plus rapidement possible. Quelques heures plus tard, à l'Elysée, conseil des ministres aux allures de réunions de crise. Au sein des murs du palais, Gérald Darmanin reçoit le soutien d'Emmanuel Macron, qui salue le travail très important du ministre et de la majorité parlementaire. Alors dans l'après-midi, le ministre remonte sur le ring à l'Assemblée nationale, avec des échanges parfois tendus, notamment avec les députés du Rassemblement national. Hier, le « En même temps, si cher » à Emmanuel Macron a montré ses limites. Et c'est soldé par un véritable camouflet pour votre gouvernement. Le non-débat d'hier a démontré d'une chose. D'abord, c'est que vous avez peur du débat. Vous n'avez pas voulu parler d'immigration. Votre belle unité de façade entre les contraires, entre vos amis mélanchonistes et vous-même, entre ceux qui veulent accueillir tout le monde et ceux qui veulent accueillir personne, fait que dès le lendemain, vous proposez exactement les mêmes dispositions que le gouvernement pour lutter contre les étrangers délinquants. Trouvez l'erreur. Ce soir, Gérald Darmanin sera reçu à l'Elysée avec les principaux ministres pour un dîner avec le chef de l'Etat. Nul doute que cette crise sera au cœur des discussions.